bienvenue dans cette nouvelle vidéo un moment donné au cours d'une vie on cherche tous à prendre son envol du cocon parental on est donc amené à rechercher des logements et parfois pour avoir accès à un logement spacieux décent à un moindre coût financier on peut être amené à prendre la solution de la colocation mais parfois cette solution peut donner le résultat d'expériences traumatisantes et c'est ce thème là qui sera celui abordé au cours de cette vidéo je vais vous présenter différentes histoires de personnes qui se sont déroulées alors qu'ils étaient en colocation à leur domicile j'espère que cette vidéo vous plaira si c'est le cas je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne vous pouvez également me retrouver sur instagram akentv que je vous affiche juste ici si vous souhaitez me suivre là bas ou bien même envoyer une histoire terrifiante qui vous est arrivé j'espère que vous êtes bien installés et si c'est le cas découvrons ensemble ces témoignages effrayants ce premier témoignage sera celui de quelqu'un que nous allons appeler camille camille nous partage quelque chose qui s'est passé il y a maintenant quelques années à l'époque elle était célibataire sans attache et elle était autrice donc elle avait décidé pour trouver un peu l'inspiration de voyager au travers de l'europe elle faisait ses voyages complètement seule et à un moment donné elle s'est retrouvée dans la ville de prague elle n'y était jamais allée et elle avait décidé de s'y rendre un petit peu à la dernière minute donc une fois arrivé à la gare de prague elle se rend à un bureau pour demander où se trouvent certains hôtels notamment certains qui pourraient être non loin du centre-ville elle ajoute également qu'elle n'a pas forcément beaucoup d'argent à mettre dans son logement donc on lui propose une sorte d'auberge de jeunesse elle s'est donc rendu sur place et déjà en voyant l'extérieur de la bâtisse elle a quelques sueurs froides le bâtiment ne donne clairement pas envie il ne semble pas vraiment entretenu il est un peu gris camille présume que ce bâtiment était probablement magnifique à l'époque mais que les années ne lui ont pas rendu service elle rentre donc à l'intérieur pas le choix c'est le seul hôtel qui est abordable dans ses prix et elle remarque que l'intérieur est à l'image de l'extérieur tout semble assez vieux certaines lampes ne fonctionnent pas correctement il y a une odeur d'eau stagnante de la poussière encore visible elle se présente donc à la réception et on lui dit qu'une place dans une chambre est disponible pour un très faible prix camille ne comptait pas s'éterniser dans l'hôtel est ce qu'elle voulait c'était visité donc payé pas très cher dans un endroit un peu lugubre ça ne lui posait pas forcément de problème donc elle a accepté la chambre elle s'est rendue à l'intérieur de celle ci et à sa surprise à l'intérieur de celle ci il y avait visiblement déjà quelqu'un c'était quelque chose qui était possible rappelez vous on était dans une auberge de jeunesse donc les chambres pouvaient être partagées donc en voyant ce qui semble être une valise une robe soigneusement pliée sur une chaise des maquillages éparpillés sur un bureau camille présume que sa colocataire de chambre est donc une femme camille dépose ses affaires et elle ressort sur le champ pour aller entamer sa visite elle se balade elle apprécie énormément la ville et elle retourne dans la chambre vers 18 heures pour se doucher et ensuite ressortir en arrivant elle se débarrasse des achats qu'elle a effectué au cours de sa balade et tout semble montrer en arrivant dans la chambre que la colocataire n'est pas revenu ses affaires sont dans le même état rien ne semble avoir été touché donc après avoir pris sa douche camille ressort et part donc de nouveau vers le centre ville pour aller dîner le dîner se passe de manière assez originale car on lui raconte certaines histoires d'horreur concernant la ville elle-même concernant prague et les dangers qui peuvent s'y cacher camille elle ça ne lui a pas forcément fait peur elle elle apprécie entendre tout ce folklore autour de la ville donc elle se délectait vraiment de tout ce qu'on pouvait lui raconter et c'est vers minuit qu'elle est rentrée à l'hôtel et en arrivant dans la chambre de nouveau elle est plutôt surprise en voyant que la personne qui semble occuper la chambre avec elle n'est pas revenu ses affaires sont toujours placées de la même manière comme si elle n'était jamais repassé dans la chambre elle se dit que peut-être sa colocataire de chambre a pourquoi pas oublier ses affaires et qu'elle était déjà partie ou qu'elle passait la nuit chez quelqu'un plein de possibilités sont envisageables dans la tête de camille c'est en faisant un peu plus attention aux affaires de la fameuse colocataire que camille remarque certaines choses elle remarque qu'en fait les affaires sont toujours là mais elles ont été disposées d'une manière différente la seule chose qui a disparu c'est la robe donc peut-être qu'en fait la colocataire est passée en coup de vent pour se changer autre chose surprenante sur le côté du lit qui était censé occuper camille une chemise de lit avait été déposée là de manière très soignée donc en réfléchissant suite à toutes ces constatations camille se dit que peut-être la colocataire n'avait pas remarqué qu'elle était maintenant accompagnée par camille et donc qu'elle avait fait en fait comme si elle était encore seule mais ce qui surprend tout de même notre ami c'est que ses sacs à elle ses sacs d'achat était bien visible dans la chambre donc logiquement ça aurait dû être une pensée immédiate que la colocataire n'était plus seule donc camille a déplacé la chemise de nuit de l'autre côté du lit et en fait ce qu'elle se dit c'est que la colocataire n'est pas partie c'est qu'elle va revenir probablement sous peu peut-être qu'elle est partie aux toilettes à l'extérieur de la chambre vous prenez une douche on ne sait pas camille a patienté pendant environ une heure et rien elle s'est dit qu'elle allait se coucher mais elle avait cette envie d'aller aux toilettes avant donc elle est sortie les toilettes étaient sur le palier et en sortant dans le couloir camille a constaté que tout était relativement calme il n'y avait aucun bruit comme si l'hôtel était complètement désert inutile de vous dire que camille était extrêmement mal à l'aise elle avait l'impression que le couloir dans lequel elle se trouvait était beaucoup plus sombre qu'avant notre amie est tellement mal à l'aise qu'elle se déplace même sur la pointe des pieds elle avait cette impression constante que quelqu'un se trouvait juste derrière elle donc à un moment donné elle a jeté un coup d'oeil en prenant son courage de main et il n'y avait personne donc elle allait faire ce pourquoi elle était sortie initialement c'est à dire aller aux toilettes et ensuite elle s'est précipité dans sa chambre mais en revenant elle avait cette impression que quelqu'un allait l'attendre dans sa chambre à son retour heureusement ce n'a pas été le cas camille s'est donc mise dans son lit prête à dormir mais alors qu'elle allait se mettre dans son lit de nouveau elle a remarqué un changement la fameuse chemise de nuit était de retour de son côté du lit donc la fatigue commença à se refaire sentir camille a déplacé de nouveau la fameuse chemise de nuit et elle s'est couchée petit à petit le sommeil a commencé à s'emparer d'elle elle avait laissé la lumière allumée parce que au fond d'elle elle pensait encore que sa colocataire allait revenir camille patientant s'est donc endormie mais elle a été réveillée à un moment donné par un son ce son c'était la porte de sa chambre qui s'ouvrait camille a ouvert les yeux pour s'en voir sa colocataire mais non ce qu'elle a vu c'était un homme se tenant juste devant la porte camille ne voyait pas grand chose parce que la lumière qu'elle avait laissé allumer l'a été maintenant éteinte et la seule lumière qui venait était celle du couloir donc elle n'arrivait pas à distinguer grand chose à part le fait que l'individu était d'un homme et cet individu a dit je ne le voulais pas tu dois m'aider camille en est sûr cet homme a dit ses mots en sanglotant donc confuse elle qui venait de se réveiller s'est frotté les yeux elle a tourné directement pour allumer la lampe mais dès que la lumière a éclairé la pièce l'homme n'était plus là et la porte de la chambre était verrouillée camille s'est levé du lit est allé voir la porte et la porte était en fait fermée à clé dont personne ne pouvait rentrer sans la clé donc une question se pose ici qui est cet individu camille voulant éviter tout autre problème s'est rhabillée au cas où et elle a patienté éveillée pendant toute la nuit à 7h du matin elle a fait ses valises et elle s'est rendue à la réception initialement elle avait pris une réservation pour rester deux nuits de plus mais là cette expérience s'en était trop pour elle donc elle a dit qu'elle souhaitait partir en avance mais avant de partir elle a dit au réceptionniste par contre je suis un peu inquiète ma colocataire n'est pas revenu dans la chambre depuis que je suis arrivé et le réceptionniste l'a regardé d'un air un peu confus il a demandé le numéro de chambre de camille et il a regardé quelques informations sur son ordinateur et ce qu'il a dit camille ça ne le comprend pas du tout il a affirmé que camille était censé être seul dans sa chambre qu'il n'y avait pas d'autre personne qui ait séjourné camille a insisté en disant qu'il y avait bien des affaires mais le réceptionniste était bel et bien formel selon lui la chambre était vide depuis trois semaines donc camille est partie ne comprenant pas toutes ces informations et ce qu'elle nous dit c'est que cet hôtel a fermé et a été rénové depuis pour être transformé en hôtel de luxe est-ce qu'elle a eu affaire à quelqu'un qui s'est introduit dans la chambre quelqu'un qui avait un double des clés quelqu'un qui faisait partie de l'équipe de l'hôtel c'est difficile à dire cette histoire est très mystérieuse évidemment on peut envisager la thèse du paranormal est-ce que cet individu si on part sur quelque chose de très terre-à-terre a un lien avec la personne qui logait dans l'hôtel qui avait laissé ses affaires c'est assez difficile à dire n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous pensez de cette histoire dans ce second témoignage je vais vous présenter l'histoire qu'a partagé Cole Cole nous dit qu'il y a quelques années il a emménagé dans un appartement en colocation avec des murs très fins et il avait une chambre qui avait une fenêtre qui ne donnait pas sur l'extérieur mais sur le salon au total dans cet appartement il y avait trois chambres celle de Cole, celle d'un autre locataire et une autre chambre qui elle était occupée par quelqu'un qui n'était plus là car il avait eu un problème de visa donc il fallait trouver maintenant quelqu'un pour remplacer cette personne qui était partie une annonce a donc été réalisée et postée sur le site Craigslist Cole lui travaillait donc il n'a pas participé on va dire au processus de recrutement d'un nouveau locataire c'est l'autre colocataire que nous allons appeler Léo qui s'en est occupé la personne qui a été acceptée dans cet appartement est écrit comme quelqu'un d'un peu bizarre mais plutôt sympathique un homme plutôt grand assez costaud très calme et rapidement Cole a senti qu'il n'y avait pas d'atome crochu il n'allait pas devenir meilleur ami avec ce nouveau colocataire mais il savait qu'il pourrait être tout à fait cordial ce nouveau colocataire pour les besoins de l'histoire nous l'appellerons Kyle à un moment donné Léo est parti en voyage pendant deux semaines laissant Cole et Kyle ensemble les premiers jours de cohabitation à deux se sont plutôt bien passé totalement normalement et c'est au bout de quatre jours que là un matin Cole est réveillé par des coups assez virulents sur la porte de sa chambre il ouvre donc la porte et de l'autre côté se trouve Kyle qui semble être totalement épuisé il regarde Cole droit dans les yeux et il dit tu peux me dire ce qui s'est passé la nuit dernière et évidemment Cole était assez confus il était rentré du travail assez tardivement vers 21h il a pris une douche et il s'est couché donc il n'a rien fait de spécial et Kyle explique qu'il l'a entendu crier se disputer avec quelqu'un qu'il entendait des gens entrer sortir de l'appartement et Cole lui affirme que ce n'est pas lui donc Kyle est assez déboussolé mais il s'en va le lendemain la même chose se produit Kyle qui frappe de manière virulente à la porte de la chambre de Cole Cole de nouveau ouvre la porte et cette fois-ci Kyle va dire qu'il l'a vu se disputer avec sa petite amie qu'il l'a vu parler avec Léo que la police était venue que Cole aurait demandé un numéro de badge d'agent de police enfin que des informations qui pour Cole sont incohérentes parce qu'en plus de ça Cole est complètement célibataire et le Léo qui est parti en voyage lui est parti à Hawaï donc ce n'est pas la porte à côté par rapport au lieu où se déroule l'histoire donc Cole assez énervé on peut le dire d'être réveillé comme ça sans raison pour des paroles qui n'ont aucun sens dit à Kyle d'arrêter de le déranger pour des choses qui ne sont jamais arrivées et Kyle a dit que peut-être qu'il avait fait en fait une crise pendant son sommeil une crise qui lui a fait voir des choses et donc si Cole est témoin de ce genre de crise qu'il appelle une ambulance Cole ne comprend pas vraiment la situation il retourne se coucher un petit peu Kyle lui part de son côté mais une heure plus tard de nouveau les événements se reproduisent Cole ouvre sa porte et Kyle dit exactement la même chose il a les mêmes propos qu'il tenait une heure avant Cole n'en peut plus il dit c'est bon laisse moi tranquille et il part travailler Cole part au travail et assez décontenancé de ce qu'il vit il se demande s'il devrait vraiment revenir à la maison le soir même bon finalement il rentre et vers une heure du matin alors qu'il dormait il entend des bruits de porte qui claquent les murs étant fin Cole devine que Kyle ne les sent pas dans sa chambre et au bout d'un certain temps Kyle commence à faire les 100 pas dans tout l'appartement il rentre dans des pièces il allume les lumières il les éteint rappelez-vous il y a une fenêtre dans la chambre de Cole qui donne sur le salon donc il voit la silhouette de Kyle faire des allers-retours il l'entend marmonner des choses avec de la colère et à un moment donné il entend quelque chose qui se distingue des murmures il entend je ne veux pas vivre comme ça pourquoi tu me fais ça Cole imagine que Kyle était en fait au téléphone et un peu plus tard il crie le nom de Cole à plusieurs reprises et après ces cris il entend que Kyle se dirige vers sa chambre notre ami comprend qu'il ne doit pas rester là donc il se lève doucement il s'habille sans faire de bruit il prépare un petit sac pour le travail le lendemain et alors qu'il est dans sa préparation il entend Kyle crier de l'autre côté du mur je t'entends Kyle frappe sur le mur non pas sur la porte mais sur le mur à côté de la porte de la chambre de Cole et Cole tétanisé par ce qu'il vit pose son regard sur la fenêtre et il voit que Kyle pose son oreille sur la vitre après cela Cole lui ne bouge pas il ne fait aucun bruit et Kyle lui retient son oreille et crie de nouveau le nom de Cole avant de se remettre à faire les 100 pas le plan de Cole continue celui de s'en aller mais il fait face à un problème ses chaussures ne sont pas dans sa chambre mais devant la porte de sa chambre donc il va avoir besoin d'un moment pour les enfiler avant de partir il décide d'attendre que Kyle se soit éloigné vraiment de sa porte pour ouvrir la porte prendre les chaussures et les mettre rapidement et après son plan c'est de courir et alors qu'il allait sortir de la chambre pour s'enfuir il entend Kyle crier viens te battre avec moi c'est ce que tu veux je le sais évidemment Cole n'en avait pas très envie il était plutôt petit un peu chétif donc il savait qu'il n'avait aucune chance Cole patiente et à un moment donné il voit son salut Kyle éteint toutes les lumières et il rentre dans sa chambre et c'est au moment où il ferme la porte de sa chambre que là Cole décide de prendre ses jambes à son cou sauf que en ouvrant la porte de sa chambre il tombe nez à nez avec Kyle qui est là en caleçon avec des chaussettes complètement torse nu et il dit avec une voix très basse mais très effrayante nous devons parler Cole lui maintenant qu'il est prêt à partir n'attend pas là il se précipite vers la porte et il s'enfuit il a couru aussi vite qu'il le pouvait et en regardant derrière lui il a vu Kyle le regarder au niveau de la porte d'entrée sans bouger heureusement un des amis de Cole ne vivait pas très loin donc il s'est rendu chez lui pour être en sécurité il est resté là-bas pendant environ une semaine pendant cette semaine Cole a contacté Léo l'autre locataire pour l'informer de la situation Kyle lui a déménagé pendant cette fameuse semaine et lui a affirmé quand Léo l'a confronté vis-à-vis de tous ces événements qu'il ne se souvenait d'absolument rien le jour où Kyle a déménagé il envoyait un message avec une photo des clés de l'appartement en disant je m'en vais Cole s'est rendu avec son ami à l'appartement pour s'assurer que Kyle était bel et bien parti et les deux amis ont fait une découverte surprenante en inspectant le domicile il y avait beaucoup de nourriture et de meubles qui avaient été laissés et qui appartenaient à Kyle il avait également arraché les alarmes incendies au plafond et autre détail qui a inquiété Cole et son ami c'est que la porte d'entrée de l'appartement était une porte qui ne pouvait se fermer que de l'extérieur et les clés avaient été laissées à l'intérieur du domicile c'est à dire que Kyle en fait avait avec lui un double des clés donc sans se faire prier Cole a appelé un serrurier pour changer tout ça même après ces événements très particuliers Cole a eu du mal à trouver le sommeil il avait toujours l'impression que Kyle pouvait revenir à n'importe quel moment il est sûr que Kyle était instable psychologiquement et il se demande ce qui aurait pu se passer si jamais et bien il avait ouvert la porte de sa chambre quand Kyle faisait les 100 pas cette fameuse nuit est-ce qu'il aurait eu un comportement violent à son égard ou pas c'est dur à dire mais on ne peut être qu'heureux qu'on ne le sache pas dans ce nouveau témoignage je vais vous présenter l'histoire qu'a partagé Lisa elle vivait en colocation avec deux filles du nom de Cathy et Daniel elles s'entendaient toutes très bien au point qu'elles étaient quasiment meilleures amies elles se connaissaient d'avant la colocation et en ménageant ensemble c'était donc pour elles un énorme élan de liberté elles ont fait bon nombre de soirées elles ont fait bon nombre d'expériences à leur domicile notamment des expériences avec des substances elles avaient l'habitude de faire des soirées avec les mêmes personnes mais ces dix personnes se sont tournées vers des substances un peu plus dures donc au bout d'un moment à force de vivre tout cela Lisa et Cathy ont décidé de ralentir un peu le rythme parce que ça pouvait être dangereux pour leur santé ce qui est sûr mais également pour leur parcours scolaire donc elles elles ont ralenti sur les soirées mais par contre elles ont totalement arrêté la consommation de substances Daniel elle par contre a continué elle en consommait de plus en plus fréquemment donc son comportement s'est vu changer elle est devenue de plus en plus agressive nous sommes un week-end Cathy, Daniel et Lisa sont partis à une soirée qui ne se passait pas chez elle et à un moment donné au cours de la soirée elles se sont séparées Lisa avait dit qu'elle souhaitait ne pas rentrer trop tard donc toutes les filles se sont accordées de rentrer à la même heure le but était aussi de jouer la carte de la sécurité car les trois filles allaient probablement consommer des boissons donc ce n'était pas forcément très sain de laisser quelqu'un notamment une femme seule alcoolisée de nuit rentrer chez elle sauf que Daniel n'en a fait qu'à sa tête elle est partie avec quelqu'un laissant Cathy en fait rentrer seule à la maison Lisa elle était déjà partie et malheureusement ce soir-là Cathy a été suivi par un homme étrange elle a pu rentrer en sécurité mais le lendemain quand Lisa s'est réveillée Cathy lui a tout raconté et elle semblait complètement bouleversée Cathy avait essayé d'entrer en contact avec Daniel pour lui dire qu'elle lui en voulait de ne pas l'avoir accompagnée et les deux amis pensaient que Daniel allait rentrer s'excuser platement sans vouloir mais ce n'a pas du tout été le cas c'est même d'ailleurs tout le contraire qui s'est produit à ce retour Daniel était complètement enragé évidemment Cathy et Lisa ne comprenaient pas ce comportement donc voulant changer d'air Cathy a décidé de quitter le domicile non pas de déménager mais d'aller travailler non pas dans sa chambre mais sur le campus universitaire directement et c'est là que le comportement de Daniel a continué à dérailler elle s'était un jour rendue sur le lieu de travail de Cathy pour clairement l'agresser verbalement si violemment que c'est la sécurité qui a dû l'escorter à l'extérieur la chose qu'a remarqué Lisa c'est que la rage de Daniel semblait être concentrée sur Cathy donc elle ne s'en mêlait pas plus que ça elle se disait qu'il fallait qu'elle règle leurs problèmes entre elles que probablement la base de ce conflit venait de la fameuse soirée où Daniel avait laissé Cathy toute seule un jour Cathy revenait en pleurs à la maison Daniel l'avait encore harcelée de mots obscènes donc elle était rentrée Daniel était là et encore une fois il y a eu un énorme conflit mais un conflit bien plus violent que les autres là Lisa a été obligée de s'en mêler et en s'en mêlant essayant de calmer les choses elle aussi s'est retrouvée être la victime de Daniel qui l'insultait Cathy complètement dépassée par les événements a décidé d'aller s'enfermer dans sa chambre mais au moment où elle a voulu fermer sa porte Daniel lui a coincé la main entre le mur et la porte pour claquer la porte sur sa main ce qui lui a causé une douleur atroce Lisa elle est sortie de l'appartement elle n'en pouvait plus du comportement de Daniel mais alors qu'elle essayait un peu de prendre l'air frais elle a entendu Cathy crier Daniel pose ça Lisa est retournée à l'intérieur du domicile et elle a vu avec horreur que Daniel se tenait devant Cathy avec un couteau levé au dessus de sa tête Cathy a crié d'appeler les services de secours le 911 et Daniel elle criait je vais te tuer là la porte d'entrée de la maison était ouverte donc les voisins ont été alertés par les différents cris Lisa ne savant pas quoi faire mais voulant à tout prix éviter qu'une de ses meilleures amies soit assassinée s'est jetée sur Daniel elle a réussi à la désarmer mais alors que Lisa se relevait Daniel elle aussi s'est remise sur pied et s'est précipité vers la cuisine pour se saisir d'une nouvelle arme sauf que cette fois-ci elle n'avait pas l'intention de s'en servir sur Cathy elle menaçait sa propre vie Cathy et Lisa ont essayé de la convaincre de ne pas faire ce geste fatal et après pour Lisa c'est blackout elle ne se souvient de rien la seule chose où elle se souvient c'est elle et Cathy qui couraient dans la rue elle courait pour aller chez le voisin se réfugier les cris de Daniel se faisaient encore entendre à l'extérieur et la police est arrivée car pendant ce fameux blackout les services de secours avaient été contactés par les voisins Daniel a été emmené en détention psychiatrique et depuis ni Cathy ni Lisa ne l'ont revu peu de temps après les deux amis ont déménagé car leur logement leur rappelait des événements bien sombres et il semblerait que Daniel ait en fait été victime d'un épisode psychotique causé par différents facteurs comme le stress est-ce que c'est dû à la consommation de substances ou est-ce qu'elle avait des problèmes psychologiques avant ça Lisa n'en sait absolument rien tout ce qu'elle espère c'est que Daniel a pu trouver l'aide dont elle avait cruellement besoin Dans ce nouveau témoignage je vous partagerai l'histoire qu'a raconté Dan Dan dit qu'il a emménagé dans sa chambre parce qu'il vivait dans un dortoir avant son colocataire il était en première année Dan lui avait préparé son emménagement et c'est pendant qu'il était en train de s'installer que là le colocataire s'est présenté c'était quelqu'un du nom de Brian qui était venu accompagné de son père et de sa mère puisque Dan ne connaissait encore personne il s'est proposé d'aider Brian à emménager comme ça ça lui permettait de sympathiser avec celui qui allait partager pas mal de moments de sa vie la famille de Dan était également présente et donc le père de Dan en partant a dit à son fils bonne chance d'abord Dan pensait qu'il lui souhaitait bonne chance pour les cours mais il semblerait qu'en fait le père ait remarqué peut-être quelque chose qui soit quelque peu alarmant Dan est donc retourné dans la chambre et il s'est emparé d'une boîte qui appartenait à Brian et il voulait en gros la ranger pour aider son colocataire sauf que Brian s'est retourné tout de suite et a dit qu'il devait faire très attention car dedans il y avait ses ingrédients spéciaux et Brian semblait un peu énervé parce qu'il disait que Dan l'avait cassé ce qui n'était pas le cas quoi qu'il en soit le temps a un peu continué les parents de Brian sont partis tous ceux qui étaient un peu nouveaux dans le dortoir sont venus toquer à toutes les portes pour dire si les gens étaient partants pour aller manger ensemble histoire de faire un peu connaissance Dan lui a dit ok mais Brian lui a dit non car il voulait finir de déballer ses affaires à un moment donné Dan a reçu un appel de Brian ils avaient déjà échangé leur numéro et Brian a demandé s'il pouvait fumer pas de la cigarette dans la chambre Dan a été catégorique non Brian semblait très mécontent donc il a marmonné quelque chose d'une manière assez énervée mais il raccrochait après quelques minutes après Brian rappelle cette fois-ci pour demander s'il peut fumer mais dans le placard de nouveau Dan dit non mais Dan sent que il a beau dire non Brian pourrait être capable de ne pas l'écouter donc Dan et ses nouveaux amis décident d'aller dans la chambre pour voir si jamais Brian a bien respecté la demande de notre cher Dan le reprend donc dans la chambre et il trouve Brian caché dans le placard mais il ne fumait pas il était en train de manger de l'herbe alors que logiquement on doit la fumer mais ne le faites pas on arrive au moment de la nuit Dan dormait et il est réveillé par son colocataire c'était très étrange en gros Brian posait une question à Dan il retournait se coucher il se réveillait il réveillait Dan il lui posait une question il retournait se coucher des questions qui n'avaient aucun sens et ça c'est quelque chose qui s'est produit pendant plusieurs soirs au fur et à mesure du temps Dan a remarqué que Brian avait installé une caisse à outils avec des objets comme des marteaux des objets électriques tournevis trucs dont on n'a pas besoin dans une chambre de dortoir et ce qui semblait aussi très surprenant pour Dan c'est que Brian ne sortait jamais de la chambre il ne sortait que pour manger ou aller aux toilettes il faut savoir que dans le dortoir où étaient Dan et Brian au bout d'un moment on pouvait demander à changer de chambre si jamais il y avait une mésentente on était quelques jours avant la date où on pouvait commencer à demander les fameux changements et une nuit Brian a de nouveau réveillé Dan pour lui demander ce qu'il pensait des personnes qui avaient des relations du même sexe donc un homme qui aime un homme une femme qui aime une femme Dan a dit qu'il s'en fichait que chacun pouvait faire ce qui bon lui semblait et le lendemain matin Dan s'est réveillé en ouvrant les yeux il a vu Brian assis sur une chaise en face de son lit et Brian lui a dit je commence à avoir des sentiments pour toi tu devrais partir je ne veux pas que tu sois blessé quand ça va arriver après cela Dan a quitté la chambre il n'a pas déménagé de suite parce qu'il ne pouvait pas encore ce qu'il a fait c'est qu'il a en fait posé un matelas par terre dans la chambre d'un de ses nouveaux potes le temps qu'il puisse demander à changer de chambre finalement il ne l'a pas pu déménager parce qu'il n'y avait pas en fait de place disponible donc il était contraint de rester avec Brian et le comportement de son colocataire a continué de changer Brian le suivait maintenant absolument partout de plus il restait constamment dans le placard comme si il cherchait à fabriquer quelque chose parce qu'il avait sa caisse à outils et c'est au bout de quelques semaines que Dan a pu partir parce qu'une place s'était libérée enfin il sortait de ce qu'il considérait comme étant un véritable enfer deux jours plus tard après ce déménagement Dan est réveillé à 9h du matin par des coups sur sa porte il pense que c'est un de ses nouveaux amis qui vient juste le déranger et donc il est en boxer il ouvre la porte et il dit qu'est-ce que tu veux sauf qu'à sa grande surprise ce n'était pas un de ses nouveaux amis c'était des officiers de police les officiers de police ont demandé à Dan de s'habiller et ils l'ont escorté au bout du couloir là où se trouvait Brian menotté il s'avère en fait que Brian construisait des bombes artisanales dans sa chambre pendant que Dan était en classe et quand Dan est parti on va dire que sa productivité n'a fait qu'augmenter sachant qu'il était tout le temps seul mais ce qu'a révélé l'enquête c'est que Brian en fait avait prévu une attaque contre l'université de Dan la police a retrouvé dans ses affaires un papier avec différents noms dont celui de Dan entouré avec un coeur sur lequel il y avait marqué ne pas tuer évidemment Brian a été envoyé en prison et en fait la police a pu intercepter Brian avant qu'il ne commette un acte atroce c'est parce que alors qu'il préparait une de ses bombes il a fait tomber un liquide dangereux et ça s'est remarqué et donc c'est là que des autorités ont été contactées qui ont fait des fouilles et ont découvert que l'origine du liquide était la chambre de Brian en fouillant la chambre évidemment toutes ces bombes et ces plans ont été trouvés et heureusement d'ailleurs parce que qui sait combien de victimes il y aurait pu avoir dans cette nouvelle histoire je vais vous partager le témoignage de quelqu'un que nous allons appeler Marie Marie nous dit qu'elle allait à l'université dans une ville qui n'était pas très sécurisée une ville considérée d'ailleurs comme une des moins sécurisées des Etats-Unis néanmoins l'école choisie par Marie était une des meilleures dans le domaine dans lequel elle souhaitait exercer c'est-à-dire les soins infirmiers elle vivait dans un quartier assez résidentiel dans une maison hors du campus avec quatre autres filles sachant que la maison était assez excentrée c'était moins cher plus agréable plus tranquille en tout cas c'est ce que Marie pensait en emménageant là-bas toutes les filles résidentes dans la maison ont une vie plutôt classique pour des gens qui font des études c'est-à-dire qu'elles travaillent elles font des soirées ce genre de choses et donc la maison est une maison sur trois étages avec un sous-sol qui est cadenassé par les propriétaires la maison était plutôt bien située facile d'accès par rapport à l'université facile d'accès également pour le travail que réalisait Marie en dehors des cours une maison au bon état et avec un loyer plutôt raisonnable au fur et à mesure du temps Marie s'est rendu compte que parfois les achats qu'elle faisait pour elle de nourriture disparaissait donc elle sait que c'est quelqu'un dans la maison mais sachant qu'il y avait quand même un peu de monde elle n'avait pas envie de jouer l'enquêtrice pour savoir qui était responsable sauf que un peu plus tard il n'y a pas qu'elle qui sait en réalité plein de ce type d'événements elles ont parlé entre elles en disant c'est bizarre quelqu'un mange la nourriture qu'on s'achète mais rapidement le sujet a été passé sous le tapis parce que personne ne voulait rentrer dans un conflit comme ça et créer une mauvaise ambiance Marie nous explique que généralement elle finit son travail à 11h le soir et elle arrive ensuite à la maison vers 23h30 à peu près et en rentrant le soir elle se rendait compte qu'il y avait certaines casseroles qui étaient laissées là sans être nettoyées qu'il y avait des emballages de nourriture qui étaient aussi laissés et tout de suite elle trouve que c'est assez étrange parce que personne parmi les différentes colocataires n'avait ce type de comportement là donc ce qu'elle se dit c'est que peut-être il y avait une petite soirée et que rien n'avait été rangé ou que les colocataires avaient peut-être bu un petit peu enfin elle essaie vraiment de rationaliser la chose et de se rassurer encore une fois d'autres colocataires de la maison ont commencé à se plaindre des mêmes choses et toujours aussi concernant le fait que de la nourriture disparaissait et pour Marie la réponse est évidente c'est l'une des filles de la maison qui est responsable donc rapidement une coupable se dessine une des filles qui loge dans la maison qui a tendance à consommer des substances et qui mange très peu les filles se disent en fait que peut-être qu'elle dépense tout son argent dans les substances et donc elle vole aux autres pour se nourrir un soir Marie est rentrée un peu plus tard vers minuit 30 elle est rentrée chez elle étant une jeune fille seule elle avait de quoi se défendre un petit taser une bombe au poivre un petit couteau de poche et elle était complètement épuisée elle voulait juste retrouver le confort de son lit elle est donc rentrée et quand on rentre dans la maison il y a directement des escaliers on peut voir également de côté la cuisine et en entrant elle a vu qu'il y avait quelqu'un dans la cuisine trop fatiguée Marie ne prend pas la peine d'y prêter attention elle ne dit même pas bonjour en fait elle se dit que c'est une de ses colocataires elle n'a pas envie d'entrer dans une conversation elle veut juste aller dormir elle va donc à l'étage et elle se rend compte que toutes les portes des chambres des colocataires sont fermées ce qui signifie généralement que soit elles sont dans leur chambre et qu'elles ne veulent pas être dérangées soit qu'elles dorment donc c'est là que Marie a eu un déclic elle se dit que en fait tout le monde dort donc la personne que j'ai vu c'est pas quelqu'un qui vit ici juste pour en avoir le coeur net elle a envoyé un message dans le groupe de discussion qui regroupait tous ceux qui vivaient là parmi l'ensemble en gros deux personnes ont dit qu'elle n'était pas là et ces deux mêmes personnes ont confirmé que les deux autres dormaient déjà donc Marie maintenant en est sûre la personne qu'elle a vu la silhouette n'est pas quelqu'un qui vit ici donc qui est-ce ? Marie décide donc de composer le 911 mais elle ne lance pas encore l'appel elle s'est glissée dans la chambre au lieu de ses colocataires qui n'étaient pas fermés à la clé colocataires qui dormaient et Marie lui a chuchoté qu'il y avait quelqu'un dans la maison la colocataire qui se réveillait était complètement sous choc et ça se comprend le quartier bien qu'il était résidentiel elle n'avait pas bonne réputation il avait une fusillade à deux pâtés de maison donc les deux jeunes filles dans l'oreille la colocataire décide de prendre le téléphone de Marie pour appeler la police elle explique tout et la police est arrivée plutôt rapidement sachant que la ville était considérée comme un peu dangereuse à un moment donné l'opératrice a dit que la police était arrivée sur place donc Marie s'est précipitée pour aller leur ouvrir et donc là la police a fouillé l'ensemble du domicile rien n'est trouvé absolument rien et c'est là que la police demande s'il y a d'autres pièces Marie dit que tout est là et qu'il n'y a que le sous-sol qui lui est cadenassé la police est donc allée voir le fameux sous-sol cadenassé et ils ont très bien fait dans le sous-sol de la maison il y avait en fait un homme un homme caché là à l'abri des regards et Marie explique qu'en fait sachant que la porte était cadenassée personne ne s'y est jamais rendu pour vérifier quoi que ce soit en fait la porte n'était même pas verrouillée elle était démontée et il y avait un cadenas laissant penser qu'elle était verrouillée mais c'était absolument pas le cas elle était en fait très facilement déverrouillable dans le sous-sol il y avait un matelas très sale posé sur le sol et c'est cette personne là qui montait la nuit pour manger la nourriture qui appartenait aux différentes colocataires il faisait ça depuis un long moment sauf qu'au début il était assez médiculeux effectivement cette personne cachait ce qu'il prenait il l'emmenait avec lui alors qu'après et bien il laissait carrément des traces de son passage il a dû analyser les horaires des différentes jeunes filles qui vivaient là pour pouvoir sortir sans se faire prendre savoir quand l'une d'entre elles était au travail quand elle dormait et donc le fait que Marie y rentre plus tard et bien c'est quelque chose auquel il ne devait pas s'attendre le sous-sol a continué à être fouillé il se trouve que l'homme avait également volé des vêtements aux jeunes filles pour faire quoi Dieu seul le sait et ce qui effraie énormément Marie c'est que il y avait cet homme dans la maison qui pouvait en soit faire ce qu'il voulait aux jeunes filles sans qu'elle ne puisse s'en rendre compte voilà les amis on en a fini pour ces 5 histoires de colocation j'espère que ce sont des histoires qui vous ont plu qui vous ont intéressé que ce type de vidéo là sur un thème centré vous a plu pour moi en tout cas c'était un plaisir de vous partager ces histoires si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne je vous invite de nouveau à me rejoindre sur Instagram Aken TV que je vous affiche juste ici merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo prenez soin de vous c'était Aken salut ! merci 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 merci